C'est un problème de découpage administratif qui trouve ses origines sous le régime socialiste. 1996, l'acte 2 de la décentralisation sépare le quartier de Bop de son centre éponyme et de son école élémentaire. Imam Abdouniaï, deux établissements qui ont marqué son histoire et qui constituent par ailleurs sa carte postale. 28 ans après, les habitants continuent de se battre. Ils dénoncent une injustice qu'il faut réparer. Le centre de Bop qui s'identifie au quartier de Bop, les écoles Servola, Imam Abdouniaï, 1, 2, 3 et ces Servola sont rattachées dans la commune de Grand Dakar. Le quartier est rattaché dans la commune de Biscuiterie. Ce qui est une aberration sociale, c'est même une hérésie hystérique. Cette rue secondaire est la voie communale qui forme la limite entre la commune de Biscuiterie et la commune de Grand Dakar. Une délimitation qui n'a pas tenu en compte les intérêts du quartier, selon le président du collectif Bop de Bou. Là où je vous parle, je suis dans la commune de Biscuiterie. Là, au centre de Bop, je suis dans la commune de Grand Dakar. Donc c'est pour cela, c'est pour les intérêts de raison en tout l'autre que nous lançons un appel au président Diomaï pour que cette injustice qui dure depuis 1986 soit réparée. Construit en 1955 pour assurer le développement économique, social, sportif et culturel des jeunes, le centre Bop est aujourd'hui considéré par les habitants comme un héritage culturel. Ça, c'est la première coupe d'Afrique des clubs champions remportée par les filles à Bop. C'était en 1985. L'histoire de ces structures-là, on marquait Bop. Tous les jeunes Bopois ont fréquenté le centre de Bop et ont fréquenté l'Umam Abdouniaï. Pour la restitution du centre Bop et l'école Umam Abdouniaï à leur quartier, les habitants ne comptent pas baisser les bras. Ils ont d'ailleurs retenu une marche improvisée pour demander aux autorités compétentes de les rendre leurs établissements.